Musique De retour sur le plateau de la grande édition, nous sommes toujours avec Jean-Philippe Omotoundé, notre spécialiste des humanités classiques africaines, et Noumi, qui nous présente des calendriers avec des noms effectivement plus, comment dirait-on, plus locaux, plus correspondants à notre image. Plus proches de nous. Plus proches de nous. Qui nous ressemblent. Qui nous ressemblent. Et on parlait avant la coupure pub effectivement de ces vierges noires qui ont été blanchies à travers le temps. Pourquoi effectivement on nous les a cachées ? Alors les vierges noires déjà, encore une autre origine des vierges noires, qu'on donne des vierges noires, c'est qu'elles feraient partie d'une civilisation hautement développée du Moyen-Âge européen, et plus précisément du Moyen-Âge français et encore mieux du Moyen-Âge auvergnat. Parce que, en fait, elles sont faites les différentes statues qu'on retrouve des vierges noires, on les retrouve en bois de cèdre ou en bois d'ébène. Je veux qu'on me dise où, en Europe, il y a du bois d'ébène, même du bois de cèdre. Alors, c'est là où j'ai lu certains ouvrages de gens qui racontaient comment les vierges noires étaient entrées. Déjà, elles sont rentrées par les morts. Il faut savoir que les morts, c'était des Africains. Ce ne sont pas des Arabes, c'était des Africains. Marganis, c'était un Africain. Et que ce sont eux qui ont introduit, après les Grecs, après les Grecs parce que leur passage en Égypte a beaucoup marqué, ils ont ramené des statues, ils ont ramené tout ce qu'ils pouvaient, notamment Alexandre Legand aussi. Et, en fait, les croisés également ont ramené. Ils en ont ramené beaucoup. C'est pour ça qu'en France, avant la Révolution, ils en trouvaient à peu près 250, 250, 300 statues de vierges noires. Maintenant, on en trouve beaucoup moins parce qu'effectivement, les révolutionnaires en avaient brûlé pas mal. Et quand ils les brûlaient, comme on en parlait tout à l'heure, quand ils les brûlaient, la population qui, depuis très longtemps, pratiquait le culte d'Isis, il y a des gens qui pactaient en Afrique, cherchaient du bois d'ébène pour refaire ces statues-là. Et il y en a qui ont été refaits. Et effectivement, de plus en plus, dans les églises en France, on blanchit les statues. Il y en a beaucoup. Il y en avait deux à la cathédrale de Chartres. Il y en a une qui a été blanchie et l'autre est cachée. Et pourquoi les cachetons, donc ? Ben oui, comme ça, tu ne sais pas la vérité. Comme ça, on ne sait pas la vérité. Et surtout, j'ai remarqué que surtout, toutes les vierges, en fait, font l'objet de processions annuelles. Si, par exemple, il y a une vierge à tel endroit, dans telle commune en France, ils vont faire une procession et elle a un jour dans l'année, c'est sa date anniversaire. Ils font la procession dans toutes les rues. Mais comment se fait-il que nous, nous ne soyons pas au courant ? C'est normal, nous n'avons pas besoin d'être au courant parce qu'il faut que nous adorions la vierge blanche qu'ils nous ont donné. C'est-à-dire que notre propre religion, ces gens-là se sont appropriés de notre propre religion. Ils en font tout ce qu'ils veulent. Non, 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 mais nos objets de culte, ils ont pris, ils ont ramené et ils nous ont dit, vous savez, ce sont des fétiches, mais ils sont tous dans leur musée, mais ce sont des fétiches, arrêtez ça. Mais eux, ils les vénèrent. Et j'ai l'histoire d'un ami que l'ami me racontait récemment. Il a sa mère qui va régulièrement en pèlerinage à Dax, en pèlerinage, en cure à Dax. Et puis la dame, à chaque fois qu'elle peut, elle va à l'église. Et le sacristain s'est rendu compte qu'elle venait régulièrement. Il lui parle et puis il lui dit, venez, je vais vous montrer quelque chose. Il l'emmène dans une crypte et qu'est-ce qu'il lui montre ? Une vierge noire. Et il lui dit, voilà, c'est celle-là que nous adorons. Nous, que nous adorons, nous vous laissons l'autre en haut. La blanche. D'accord ? C'est une histoire récente. C'est une histoire qui a eu lieu il n'y a pas longtemps. D'accord ? C'est dire que tous les prêtres, tout le monde sait que la véritable vierge, c'est Isis. Et c'est celle qui, celle dans Paris, la ville la plus, soi-disant, la plus belle du monde. Paris porte le nom de notre déesse. Par Isis. Je dirais que, vous savez, à l'Institut Africa Mat, nous avions monté une commission pour étudier, justement, les vierges noires. Et on a eu, tout simplement, comme première approche, le fait d'aller à Chartres. Et donc, ce qui s'est passé, c'est que les étudiants étaient debout devant la statue de la Vierge Blanche. Mais ils ne sont pas venus prier, ils sont venus étudier. Mais comme ils étaient très concentrés, le sacristain arrive et leur dit « Oula ! Je vois que vous êtes venus, en fait, pour demander quelque chose d'important. Mais ce n'est pas à celles-là qu'il faut demander quelque chose d'important, c'est à l'autre. Suivez-moi ! » Donc, personne ne dit rien, on suit. Donc, ils suivent le monsieur qui les emmène dans la crypte. Et on leur montre la Vierge au noir en leur disant « Quand on a quelque chose à demander, c'est à celle-là qu'on demande. L'autre, c'est l'usurpatrice. » D'accord. Donc, c'est pour ça que je sais de quoi ils parlent, puisque ça nous est arrivé à l'Institut Africa Mat. Vous voyez ? Et c'est la même chose à Saint-Michel. Quand vous allez au Mont Saint-Michel, vous avez la Vierge au noir du Mont Saint-Michel. Parce qu'il ne faut pas oublier que le propriétaire du Mont Saint-Michel était un personnage important, mais c'était un noir. Vous voyez ? Donc, il a été fait connaîtable de France. Donc, ça, il ne faut pas oublier que dans les annales de l'histoire de France, ce personnage est toujours présenté comme noir. On dit qu'il avait la peau noire comme un sanglier. Vous voyez ? Donc, moi, je ne peux pas remettre en question ce qu'elle dit en disant « Voilà, il a été à Dax. » Puisque à l'Institut Africa Mat, nous avons vécu la même flousse. Donc, c'est pour vous dire qu'il y a des choses qui sont sues, mais qui ne sont pas dites. Et que c'est le hasard d'une rencontre qui vous emmène tout simplement à découvrir une autre réalité. Vous voyez ? Et ça, c'est, je dirais, le principe, c'est le minimum qu'on puisse dire sur ces choses-là. Parce qu'il y a beaucoup plus de choses à dire, en fait, en réalité. Alors, il faut savoir qu'au niveau spirituel, en Égypte, Ésis, c'est la seule déesse, c'est la seule femme à avoir conçu un enfant sans rapport sexuel. Quand il y a eu le combat entre Seth et Osiris, son mari, quand Seth a découpé Osiris en 14 morceaux qu'il les a dispersés, Ésis est allé chercher tous les morceaux. Elle l'a trouvé. Mais elle n'a pas trouvé le phallus. Et donc, elle a fabriqué, elle en a fabriqué un. Comme c'est une déesse, elle s'est transformée en oiseau. Elle s'est posée dessus. Et l'essence d'Osiris est entrée dans l'enfant à travers elle. Est-ce qu'on n'est pas un peu dans la fiction ? Non. Non, c'est-à-dire que là, nous sommes dans ce qu'on appelle couramment l'Immaculée Conception. Oui. Parce que quand vous prenez les textes en Égyptien ancien, ce sont les mêmes textes. On dit « Asseta mut necher ». « Asseta mut necher », c'est-à-dire « Asseta Maria, mère de Dieu ». « Mut, mère, necher, Dieu ». Et vous retrouvez les mêmes allocutions. Vous voyez ? Et c'est pour cette raison que la chose, c'est qu'il ne faut pas oublier que Clément d'Alexandrie, Alexandre d'Alexandrie, origine d'Alexandrie, qui sont les pères de l'Église, sont des Africains. Parce qu'Alexandrie, c'est en Afrique. Et donc, c'est pour cette raison qu'on va reprendre l'antique tradition spirituelle africaine et elle va être exportée. Comment on a exporté le calendrier ? Pourquoi j'ai pris l'exemple du calendrier ? C'est simplement pour vous montrer que c'est simplement une tradition africaine des connaissances intellectuelles de l'Afrique qui vont être exportées vers l'Europe par un personnage qui est le chef, en l'occurrence, l'âge de César. Mais si nous prenions le temps, par exemple, de regarder les deuxièmes documents que j'ai amenés, en me permettant de le cométer, vous allez pouvoir voir un certain nombre d'emprunts. Parce que c'est important de pouvoir voir ces emprunts et de pouvoir rentrer dans un certain nombre de choses qui vont d'ailleurs donner de l'eau au moulin de Migny. Et avant, effectivement, de passer à ces comparaisons, on va du côté du téléphone pour un appel d'auditeurs. on ne les oublie pas. Allô, oui, bonsoir. Bonsoir, monsieur. Je m'appelle Françoise. Bonsoir. Vous m'entendez ? Très bien. Oui, alors je viens de poser une question à la dame qui est en train de parler là, s'il vous plaît. Et ma question serait, dans tout ce qu'elle raconte, où c'est qu'elle a vu ? Si la Vierge était blanche, si elle était noire ? C'est la question ? Oui, c'est la question. Où est-ce qu'ils ont trouvé leurs informations ? Si la Vierge est blanche ou si elle est noire ? Exactement. Parce que la victoire d'une femme n'importe pas de ni blanche ni noire. Très bien. Je pense que les deux intervenants peuvent répondre à votre question. Nous-mêmes. Quand je rentre dans une église, la Vierge, elle est blanche. Jésus-Christ est blanc et Dieu est blanc. Ça ne me ressemble pas. Donc, je me pose la question. Si Dieu est blanc, il a créé le premier homme noir, il y a un problème. Déjà, je ne vois rien de blanc qui puisse donner noir. Je ne connais rien de blanc qui puisse donner noir. Par contre, le noir peut donner du blanc. Dans le noir, le noir, c'est la synthèse de toutes les couleurs et il y a de tout dedans. D'accord ? Donc, le premier homme est un noir. Pourquoi Dieu est blanc ? Et pourquoi, pourquoi, s'il n'est pas blanc, pourquoi nous le mettre à coup de marteau-thérapie dans la tête ? Partout où j'entends parler, où je le vois, en tout cas en Occident ou dans les pays qui sont colonisés par l'Occident, Dieu est blanc. Quand je vais dans n'importe quelle église, il est blanc. D'accord ? Avant la colonisation de l'Afrique, les Africains ne voyaient pas comme ça. Et les Africains, quand ils allaient chasser les mauvais esprits, ils se mettaient un masque blanc. Ça veut dire, pour eux, les esprits mauvais étaient blancs. Mais nous, nous ne posons pas, comme Moumou Toundé disait tout à l'heure, nous ne posons pas de questions quand il s'agit, quand l'un ou l'une des nôtres met la vérité devant les yeux. par contre, nous ne posons pas de questions quand c'est l'Occident, un Occidental qui va poser, qui va mettre une soi-disant vérité devant les yeux. Mais nous posons des questions comme ça parce qu'il y a la façon aussi de poser la question. On sent que c'est, on n'est pas content. On sent que ça dérange quelque part. Mais il faut vous dire une chose. Non, peut-être qu'elle veut juste des éléments pour couvrir le fait que, oui, les Vierges et les Noirs. Je veux aussi souligner quelque chose. C'est que dans le monde entier, il y a divers, il y a une spiritualité, par exemple, indienne, il y a une spiritualité chinoise, il y a, ils ont des maîtres spirituels qui ont s'aimé le monde. Nous constatons une chose, c'est qu'on nous a inculqué quelque chose auquel nous croyons, mais nous sommes toujours derrière. C'est-à-dire que nous suivons et nous n'en pouvons plus. C'est-à-dire que tout le monde s'en sort dans sa spiritualité. À partir du moment où sa vie spirituelle, il est en accord avec sa vie spirituelle, sa vie sociale, en fait, tout le reste suit. Nous, nous croyons en un Dieu. On nous fait croire en un Dieu qui est là pour nous aider. C'est-à-dire que nous n'avons même plus besoin de rien faire. C'est lui qui va tout faire. Mais nous voyons que nous sommes toujours les plus pauvres et de plus en plus pauvres sur cette terre. Alors que tous les peuples du monde sont allés chercher la spiritualité chez nous. Et nous constatons une chose, c'est que dans la vie, dans la vie d'un peuple qui se dit, qui veut du respect et qui se respecte, il doit maîtriser cinq éléments. Un peuple qui maîtrise sa vie sociale, sa vie économique, sa vie politique, sa vie culturelle est celui qui ferme le point. Le pouce qui ferme le point, c'est la spiritualité. Si nous ne maîtrisons ici, notre peuple en général ne maîtrise ni sa vie sociale, nous comptons toujours sur les autres pour l'emploi et là, ni son économie, nous avons les béquets qui s'occupent pour nous, nous n'avons pas besoin de nous occuper de notre vie économique, ni notre vie politique, eh bien nous sommes, par exemple, nous sommes en Guadeloupe, je veux savoir quel parti Guadeloupé est un politique qui est pour nous défendre, d'accord, ce sont les gens qui nous défendent, nous ne sommes pas dans des partis politiques, d'accord, notre vie culturelle, nous ne pouvons pas, nous n'avons pas de vie culturelle que nous maîtrisons tout simplement parce que notre propre langue porte le nom de celui qui nous a oppressés, de celui qui nous opprime. Et notre spiritualité, nous allons voir, c'est sous-jacent, d'accord, mais dans la Bible, quand vous lisez, nous avons abattu l'Égypte, qui parle ? De qui parle-t-on ? D'accord ? Donc, c'est bien de nous qu'il est question quand on nous maudit dans la Bible et c'est à partir du moment où on nous a maudits, on a mis dans la Bible au 18e siècle, à partir du moment où ils ont dit que nous sommes maudits et que nous méritons l'esclavage, d'accord ? À partir de ce moment-là, on nous a dit tiens, parce qu'avant, les esclaves n'avaient pas le droit de lire, ils n'avaient pas le droit d'apprendre à écrire, d'accord ? Et quand on a mis dans la Bible qu'ils sont maudits, on nous a dit tiens, tu peux lire maintenant. Je ne pense pas, je ne pense pas me tromper que depuis plus de 500 ans, on va même au-delà, depuis 2300 ans, on se fait arnaquer et on se fait dire n'importe quoi et nous croyons n'importe quoi. Monsieur Motoundé. C'est-à-dire que c'est une question qui est révélatrice de quelque chose. Parce que si la dame qui a appelé très humblement, elle prend l'apocalypse de Jean où il dit qu'il a une vision du Fils de Dieu, il a les cheveux laineux et les pieds couleur de bronze. On n'a pas dit cheveux de soie, mais quand on lui présente un personnage européen, elle ne fait pas le lien avec le texte qu'elle a lu. Elle a lu le texte, mais le texte n'a aucun impact dans son système intellectuel. Parce que celui qui organise ses pensées a créé tout simplement une cassure. Quand on vous dit que Moïse a été initié à la sagesse divine par Pharaon, vous avez l'impression que c'est Moïse qui a initié Pharaon. Alors que c'est Pharaon qui a initié c'est pour vous dire qu'il y a un système de manipulation qui se met en marche même quand le texte dit le contraire de ce qui est dit en sous-tentant que c'est ce que le texte a dit et plus personne ne lit le texte. Vous voyez celui qui est par là ? Bon. Maintenant, tout autant qu'il n'y avait que des Africains sur la surface de cette planète, personne ne s'est jamais posé la question de la couleur de la Vierge. Vous voyez celui qui est par là ? C'est lorsque des individus ont fait un emprunt et qu'ils étaient le coderme, ils se sont dit bon ben, on va représenter un moment de l'histoire puisqu'elle est restée très longtemps vierge. On parlait de la Vierge de Pologne, elle est noire, où le pape, on a vu quand même le pape, ce n'est pas une vierge blanche devant laquelle il se prosterne. On l'a vu à maintes reprises, Jean-Paul II. La chose, c'est qu'ils vont tout simplement adapter ce personnage qu'ils ont emprunté à leur aspect physiologique. Mais nous voyons bien que l'aspect physiologique ne nous concerne pas. Maintenant, la problématique de fond, c'est qu'on prive les gens de la capacité d'avoir des documents pour remonter le cours de l'histoire. C'est-à-dire qu'on amène un document qui a été organisé à un moment précis d'une géopolitique figée et on dit c'est ça ou c'est rien. Donc, à partir de ce moment-là, les gens se retrouvent complètement prisonniers de ce dilemme-là. Et quand la dame elle appelle, la dame elle appelle tout simplement parce qu'il y a aussi, je dirais, ce côté carcéral de l'enseignement occidental. C'est ça ou c'est rien. Maintenant, lorsque vous voyagez à travers le monde, vous voyez, et que vous avez la possibilité déjà d'aller dans toutes les cathédrales, vous allez n'importe laquelle, en Allemagne, en Suisse, en Belgique, peu à peu où vous allez. Vous allez voir que c'est bizarre, ça ne correspond pas au personnage que nous avons nous en Guadeloupe. Est-ce que vous voyez ce dire par là ? Maintenant, si on est dans le fait de se poser la question de quelle couleur, quelle est la problématique de la couleur, il faut savoir que tous les philosophes disent qu'à partir du moment où ta divinité ne te ressemble pas, c'est que tu es colonisé. il faut bien comprendre une chose. Mais si on regarde bien, c'est vrai que la religion catholique maintenant a fait passer des circulaires pour dire plus de représentation de Jésus par exemple. Le Jésus blanc, cheveux soyeux, ils ont arrêté ces représentations-là. Parce que le problème c'est qu'il y a quand même l'histoire qui poursuit son cours, il y a quand même des datations, il y a un certain de choses qui contredisent quand même. Vous voyez, donc on est obligé de lâcher du lest. Prenons le temps de regarder le document que j'ai amené de manière à faire en sorte qu'on puisse comprendre un petit peu mieux les choses à ce niveau-là. Alors je vais commenter d'ailleurs les images. On peut y aller Nathan sur la deuxième vidéo donc sur les comparatifs. Allez-y monsieur Mouton. Voilà, parce que là, comme je disais, j'ai écrit un ouvrage Cosmogénèse Camille, tome 3, comment les divinités africaines ont été transmuées en saint chrétien. Ici, vous avez un document qui a été fait par, je dirais, l'Église elle-même qui reconnaît que des textes égyptiens ont été traduits dans les textes de proverbes. Et on vous dit quel sage africain a fait l'objet donc de cet emprunt. Ici, vous avez des textes. Oh, votre Dieu est le Dieu unique, il n'y en a nul autre à part vous. Donc à part lui, vous retrouvez ce texte-là dans la Bible, vous retrouvez dans le Coran. Regardez cette scène sacerdotale africaine, voyez, et regardez la même scène au Vatican. Vous avez quand même plusieurs milliers d'années d'intervalles et c'est la même scène. C'est la même scène sacerdotale qu'on appelle la Cedia gestoria. Regardez la scène de l'annonciation de l'Oge Gabriel à la Vierge. Vous avez déjà cette scène en Afrique et vous voyez que Djéouti qui est reprise sous l'Oge Gabriel fait la même scène. Regardez la Vierge. Voyez, à Ceta Maria face à la Vierge reprise par les Occiotaux. La même scène, ce qu'on appelle la Maria lactance, la Ceta lactance. Elle a l'aide son fils divin qu'elle a eu le 25 décembre. Et vous voyez cette transgression entre cette divinité africaine qui va exister en Europe sous l'aspect africain et après qui va être européanisé. Regardez ici ce qu'on appelle Saint-Michel qui harponne le serpent avec un harpon et qui est déjà mi-homme mi-oiseau en Afrique et ça va être repris à l'identique par les Européens. Mais toujours blanchi. Voyez, il y a quand même cette constante. regardez quand il est debout sur le crocodile qui représente le mâle avec le harpon dans la gueule. C'est la même chose, Saint-Michel qui est debout sur l'espèce de dragon avec le même harpon dans la même gueule. C'est-à-dire qu'on pourrait même jouer au jeu des sept erreurs. Et toutes ces iconographies-là existent. Regardez le Fils de Dieu, c'est avec le cœur surmonté de la croix qu'on écrit son nom. Unen Nefer. Voyez ? Et on va utiliser ce même cœur surmonté de la croix pour parler du Sacré-Cœur donc de la divinité chrétienne. Et pourtant il est mort et celui-ci. Regardez sa résurrection. Vous voyez, il y a les deux femmes de chaque côté. Il s'élève vers son père. Et regardez de l'autre côté, vous avez les deux mêmes femmes. Et regardez les babous à un côté et regardez les visages des enfants de l'autre. Et le texte est le même. Ce n'est pas simplement une iconographie, c'est-à-dire le texte se rapportant, vous voyez, à cette élévation vers le ciel, eh bien, on a le même texte. Donc, la chose, c'est que vous comprenez bien qu'arriver à un tel niveau de technicité de la documentation, je pense que la moindre des choses, c'est de revenir à l'honnêteté et à la vérité. C'est-à-dire, c'est une tradition africaine que les Européens qui n'avaient pas de tradition, qui étaient des polythéistes, c'est valable pour les Grecs et pour les Romains, vous voyez, ont repris et ont acclimaté à la culture patriarcale. Parce qu'à l'époque, c'était une culture matriarcale. Mais ce qu'il faut souligner, et qui est quand même somme toute important, c'est que toutes les statuettes humaines de la préhistoire sont des femmes. Peu importe le pays où elles ont été trouvées. C'est ce qu'on appelle les déesses mères de la préhistoire. Donc les vierges noires de la préhistoire. Vous voyez ce que je veux dire par là ? C'est-à-dire que il y a toujours eu cette notion que la divinité suprême, elle est masculin et féminin. Vous voyez ? Et c'est les patriarchaux qui vont lui enlever cette dimension féminine en gardant que la dimension masculine. Mais regardez l'univers. L'univers dit que c'est seulement le féminin qui multiplie le masculin. C'est-à-dire que si vous n'avez pas un féminin, vous n'aurez jamais la duplication du masculin. Donc ce qui veut bien dire que c'est par le féminin que l'univers tout simplement organise la vie et la résurrection de la vie et le maintien de la vie de toutes les espèces. Et ça, il faut le comprendre. Parce qu'on voit bien que là, on a affaire à une loi. Maintenant, après, quand on fait de la géopolitique, on fait de la politique avant tout et de la géopolitique après. Alors on adapte les choses par rapport à ses besoins militaires, économiques et de domination. Surtout quand on a des relations de prédation avec les autres peuples. C'est tout. Maintenant, la chose, c'est quoi ? C'est qu'il faut quand même à un moment que les gens qui ont été abusés comprennent qu'ils ont été abusés. C'est-à-dire que ce n'est pas un esprit de revanche, c'est simplement récupérer la paternité de soi-même de manière à faire en sorte que lorsque demain nous irons au grand concert des nations, que nous ne soyons pas les répétiteurs de la tradition religieuse des autres. C'est-à-dire, ce n'est pas parce qu'on a été colonisés par les Arabes qu'on va dire ce que les Arabes disent ou colonisés par les Européens qu'on va dire ce que les Européens disent. Il faut que les personnes d'ascendance africaine soient conscientes qu'elles ont eu l'héritage premier. C'est-à-dire ce qu'on appelle les fondations de la maison, ce qu'on appelle les racines de l'arbre. Et ces racines de l'arbre ont donné un tronc. Et ce tronc a donné des branches. Les branches, c'est qu'on a voulu partager cette connaissance avec d'autres peuples. Le jour où ces peuples-là se sont organisés en puissance, ils ont organisé des dieux géopolitiques. Et nous sommes prisonniers de cette géopolitique parce que nous avons été esclavagisés, parce que nous avons été colonisés. Mais il y a un temps pour tout. Il y a un temps pour être réduit en esclavage, mais il y a un temps pour pouvoir en sortir. Parce que je vais vous dire une chose, au final. Il s'est passé un phénomène en 1848. Et il faut bien comprendre ce qui s'est passé. Avant 1848, nous étions dans une plantation. Après, la plantation, on l'a fait rentrer dans nous. Donc, nous nous retrouvons avec cette plantation à l'intérieur de nous maintenant qui limite notre champ de réflexion et qui nous empêche de voir la lumière même quand on voit bien qu'il y a quelque chose au bout du tunnel. Mais on doute de cette présence de cette lumière parce que la plantation, elle est rentrée en nous. Donc, on était dans la plantation, on n'est pas sortis, non, c'est un tour de pirouette, on l'a fait rentrer en nous. Ah ben, il va falloir sur la base d'éléments tangibles, d'éléments scientifiques, d'éléments vérifiables et aussi d'éléments exprimés par tous les individus animés de sincérité, peu importe leur origine culturelle et leur couleur de peau, tous ceux qui ont voulu témoigner de minimum de vérité parce qu'ils ont eu accès à la documentation universelle de l'humanité. C'est de cela dont il s'agit. Voyez, il ne s'agit pas d'être ni contre les autres ni avec les autres, il s'agit simplement de faire une place à la lumière et que la lumière puisse avoir véritablement son cheminement dans l'univers pour que l'univers puisse partir sous de nouvelles bases. Merci beaucoup en tout cas à tous les deux d'être venus sur ce plateau ce soir. On a déjà même dépassé le temps politiquement votre va arriver tout de suite après la publicité. Je vous donne rendez-vous l'année prochaine. Je vous donne rendez-vous l'année prochaine. On va reprendre ces petites émissions qui font effectivement du bien et qui plaisent à nos téléspectateurs. En tout cas, merci pour votre venue à tous les deux et tout de suite après la pub, c'est Politiquement Votre avec Iblis Boisset. Une excellente soirée à vous.